Bonjour à tous, Erwan pour MotionVFX. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une intro de vlog avec de beaux effets, mais avant tout, regardons le projet. Très bien, comme vous avez pu le voir, cette introduction inclut des corrections de couleurs, des animations de titres, des transitions et des effets de zoom. Tous ces effets proviennent des plugins de MotionVFX, mais la bonne nouvelle est que tous les plugins utilisés dans ce projet sont entièrement gratuits. Vous ne savez peut-être pas que de nombreux plugins sont gratuits et disponibles sur le site de MotionVFX. Regardons comment se les procurer. Nous voici sur le site de MotionVFX. Vous devez premièrement créer un compte, puis il faut télécharger l'application MInstaller. MInstaller est une application qui va vous permettre de gérer tous les plugins, les modèles. Très facile à utiliser, mais aussi très puissant pour bien gérer vos licences. Maintenant, allons sur la page des plugins. Elle affiche tous les plugins disponibles, et comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup. Lorsqu'un plugin est gratuit, une indication est affichée. Ainsi, il est très facile de repérer quel plugin est gratuit. MotionVFX apporte le même niveau d'attention aux plugins gratuits qu'aux plugins payants, avec une page dédiée, une vidéo de présentation et des tutoriels. Mais comment afficher uniquement les plugins gratuits sur la page ? Eh bien, voici une astuce. À droite de la barre de recherche, vous avez le bouton de filtrage. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner des mots clés pour filtrer votre recherche. Je vais cliquer sur Free, gratuit en anglais. Maintenant, seulement les plugins gratuits s'affichent sur la page. On peut donc voir les plugins gratuits, mais aussi les versions de démonstration d'autres plugins, et des contenus gratuits pour MO2. Pour ce projet, j'ai utilisé les plugins M.LightDiffuse, M.BehaviorBasic, M.Vertigo, M.TransitionLuma et M.LUT. Retournons dans FinklePro10 et utilisons ces plugins. Pour commencer, j'ai besoin d'étalonner les plans. Je vais ajouter une LUT 3D pour avoir un look spécifique. Bien évidemment, par défaut, il est possible d'appliquer des LUT 3D sur un plan dans FinklePro10 via l'inspecteur. Mais ici, je vais utiliser le plugin M.LUT car il va m'apporter beaucoup plus d'avantages et accélérer mon flux de production. Dans la bibliothèque des effets, je vais sélectionner mon effet et le glisser sur mon clip. Le premier avantage avec M.LUT est le fait que vous pouvez créer votre propre bibliothèque de LUT, payante ou gratuite. Vous n'aurez plus besoin de naviguer dans les dossiers de votre Mac pour trouver la bonne LUT. Avec M.LUT sont offerts 5 LUT 3D. Pour le premier plan, je vais ajouter la LUT dramatique. L'autre avantage avec le plugin M.LUT est que vous disposez d'une large palette de paramètres pour affiner votre look final. Vous pouvez ajuster les niveaux, le contraste, la teinte, la saturation et vous pouvez même ajouter du grain. Ici, je vais ajuster les niveaux dans les hautes lumières et les tons sombres. Je vais aller sur le second plan et ajouter une nouvelle LUT. Je vais ajouter la LUT Cold War et ajuster les niveaux. Le plan suivant provient du même tournage avec la même caméra et la même lumière. Comme M.LUT est un effet, je peux copier-coller très facilement mon effet sur ce plan. Pour copier, je presse CMD plus C. Puis pour coller, je vais appuyer sur Shift plus CMD plus V pour copier les attributs et non le plan. Avec la fenêtre flottante, je peux choisir les effets que je veux coller sur le plan. Je vais sélectionner M.LUT et cliquer sur coller. Je peux vérifier si tout est bon. Je vais peut-être ajuster les tons sombres. Comme cela. Le rendu est bon, mais je voudrais ajouter une atmosphère plus douce avec une lumière plus diffuse. Pour réaliser cet effet, je vais utiliser le plugin M.Light Diffuse qui est totalement gratuit. M.Light Diffuse est disponible dans la bibliothèque des effets et avec, on a accès à six pré-réglages. On peut prévisualiser les effets en sélectionnant le clip et en survolant le pré-réglage, comme cela. Pour ce plan, je vais choisir le pré-réglage numéro 2. Comme vous pouvez le voir dans l'inspecteur, cet effet dispose de nombreux paramètres, comme le contrôle de l'effet diffus, avec la douceur, le flou ou la couleur. Mais vous pouvez aussi ajouter du bruit et du grain, ajuster les niveaux du plan et ajouter un effet de réflexion de lumière. Regardons comment on peut ajuster l'effet. J'ai utilisé plusieurs fois cet effet M.Light Diffuse dans ce projet, comme pour ce plan, pour créer un effet d'optique de flair lumineux. Voici un autre exemple avec un effet de ligne lumineuse horizontale, très facile à réaliser, en ajustant à zéro la valeur de flou vertical. Comme vous pouvez le constater, M.Light Diffuse est un plugin très puissant et versatile pour créer des effets lumineux, et pour rappel, c'est gratuit. Ajoutons un titre au projet. Tout d'abord, je vais créer un titre basique en pressant CTRL plus T. Je vais rapidement modifier le texte et changer la police de caractère. J'ai envie d'ajouter une animation douce sur le titre. Pour cela, avec M Behavior Basic, qui comporte un ensemble complet d'animations, vous pouvez animer n'importe quel élément sans le moindre point clé. Il y a une centaine d'animations disponibles. Il fonctionne comme un calque d'ajustement. Il suffit de le placer au-dessus de l'élément que vous voulez animer, ici mon texte. Vous pouvez voir que tous les éléments en dessous sont affectés par l'animation. Pour résoudre ce problème, car je veux que ce soit uniquement mon texte qui soit animé, il suffit de sélectionner les deux éléments, le texte et l'animation, et créer un plan composé. Maintenant, j'ai uniquement le texte qui est animé. Un autre plugin que j'ai utilisé dans ce projet est M Vertigo. M Vertigo permet de reproduire des effets de zoom de Dolly. Il est disponible dans la bibliothèque des titres. Il dispose de 4 préréglages, zoom, dézoom, avec ou sans animation de sortie. Je vais l'utiliser sur ce plan afin de créer un léger effet de recul. Dans le visualiseur, on peut ajuster la position de la cible. Dans l'inspecteur, on dispose de plus de paramètres pour ajuster la distorsion. Ou comme ici, je vais la désactiver pour avoir juste un mouvement arrière. Pour finir, ajoutons une transition. M Transition Luma est une transition gratuite qui permet de créer un fondu basé sur la luminance. M Transition Luma est disponible dans la bibliothèque des transitions de Finkle Pro X. Je vais l'utiliser pour qu'il y ait une transition entre l'homme et la femme. Je vais appliquer la transition sur la coupe. Dans l'inspecteur, on peut choisir si la transition se base sur les hautes lumières ou sur les basses lumières. Il est possible d'ajuster la douceur de l'effet. De plus, on a à notre disposition 4 effets supplémentaires. Pixelate, Sweep, Halftone, Crystallize. Ces effets changent complètement le rendu de la transition. Comme vous venez de le voir, vous pouvez agrémenter vos projets avec des effets de MotionVFX et le tout gratuitement. N'hésitez plus, rendez-vous sur le site de MotionVFX, créez votre compte et téléchargez tous les plugins gratuits. Tout aussi gratuit, des dizaines de tutoriels sont disponibles sur la chaîne YouTube de MotionVFX en français et en anglais. Abonnez-vous à la chaîne pour en apprendre un peu plus. Merci de votre attention. A très bientôt. Ciao ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501